Moins de réfugiés en Méditerranée en 2016, mais plus de morts, c'est ce qu'indique le dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. A ce jour, 288 000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer, contre 354 000 au cours des 8 premiers mois de 2015. La majorité débarque en Italie, on comptait 123 000 personnes début septembre, c'est beaucoup moins en Grèce. J'ai quitté le Soudan du Sud en raison de la grave crise là-bas. Les combats ont pris beaucoup de vie. Les rescapés des traversées pensent à leur avenir et remercient leur sauveteur. Quand j'arriverai en Italie, dit cette jeune Nigériane, je resterai dans un camp en attendant des papiers et après je déciderai quoi faire. Que Dieu bénisse tous ceux qui font ce grand travail. Les gardes-côtes italiens ont sauvé 6 500 personnes dans le canal de Sicile au cours de 40 opérations de sauvetage impliquant le dispositif européen Frontex. Comment quittent-ils la Libye ? Qui organise leur voyage en bateau ? Combien paient-ils, dit ce commandant qui travaille pour Frontex ? Nous essayons d'identifier qui contrôle le navire et qui fait certaines tâches spécifiques à bord. Je transmets ensuite l'information à la police italienne pour qu'elle ait une certaine avance pour enquêter correctement. Alors que la traversée sur des embarcations de fortune devient de plus en plus dangereuse, des experts internationaux critiquent l'Europe pour ne pas en faire assez pour identifier les victimes. Rendre leur nom aux milliers de migrants qui meurent chaque année en Méditerranée est un immense défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501